Bande goba tali, mbote. Tala a tozali bongo na pompe finebre. E pae wapi le lo toye ko tala anzo toye a papa nabiso. Papa nabiso janvye moussonge langoye. Le lo e sika tozali ko tala kor nae e zali bongo awa. Apre ko longwa biso awa tozali a wabanda onze ur ti seze ur. Apre seze ur ne nenge ba program e pesa maki. Torezala bongo na sal na moslim resource center na CV65EE. E sika wapi biso nyon sa tute torezala. Tasi tozo zi labande ko bakoma bongo to solo la na baike. Mpo baie bisabiso nengeni ni pashe zali ko salabango na kati yao e sika. A tout tuit. Aujourd'hui je pense à l'éternité. Ma vie après la mort. Aujourd'hui je pense au sommet de la vie. Le sens de mon parcours sur la terre des vivants. Tant jésus Christ reviendra dans sa gloire. Il rendra a chacun selon ses oeufs. Trouvera-t-il la foi en moi ? Il est dit, Adam est devenu une âme vivante Car Dieu n'est pas Dieu de mort, mais de vivant C'est pourquoi il créa dans l'homme une âme vivante Qui n'aimera pas dans le siècle présent, ni dans le siècle avenir Le siècle avenir, c'est l'éternité L'éternité, c'est la vie ou la mort L'éternité, c'est l'enfer ou les paradis Trouvera-t-il la foi en moi ? Jésus-Christ a dit, tout est accompli Jésus-Christ a dit, étoile et la porte, resserrez le chemin Qui mène à la vie, la vie éternelle Jésus-Christ a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel Où l'Athènes et la rouille les détruisent Et où les volaires ne percent ni dérogent La vie sur la terre est un chemin Sa fin, c'est la mort à cause du péché Et après la mort, c'est l'éternité L'éternité, c'est la vie ou la mort L'éternité, c'est l'enfer ou les paradis Trouvera-t-il la foi en moi ? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit Et le souffle est-il tout puissant Qu'est-ce qu'un homme ? Un homme est une âme vivante Attachée à ses pensées et sentiments Cependant, une paix a déjà transpercée Toutes les âmes de sang et les pensées De guerre sont témoignées À celui qui juge le pensée Et le sentiment de guerre Le fils des diés est venu dans ce monde Plein des grâces et des vérités Et ouvra sa bouche Et par là, au quartier l'homme, il dit C'est lui qui voudra sauver sa vie La perdra Mais c'est lui qui la perdra À cause de moi La retrouvera Qui est ça ? C'est celui qui donne son bien à Jésus Et c'est chaud C'est la colère Qu'on aime à venir Quand Jésus-Christ reviendra Dans sa gloire Il rendra à chacun Selon ses ailes Trouvera-t-il la foi ? Qui a crié à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras dès l'éternel Il s'est élevé devant lui Comme une faible plante Et une fois encore Il ouvra sa bouche Et par là, au quartier l'homme, Jérusalem Jérusalem, Jérusalem Oh, Jérusalem Si tu connaissais au moins En ces jours Des choses dessinées à taper Qu'est-ce que c'est l'homme ? Qu'est-ce que c'est l'homme ? Oh, âme vivante Si tu connaissais au moins Les choses dessinées à taper Qu'est-ce que c'est l'homme ? Dans les chambres du rampage sur été Alors une bruit le surprendra Trouvera-t-il la foi ? L'éternité 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 Portée ta vie Lumière ta vie Amène-moi dans ta maison Dans ta maison de paix Seigneur Fais-moi voir ta gloire Et vous mettez ton nouveau nom L'éternité Mon partage Jésus-Christ Et mon bâtirage Je dirais Jouis-toi, maman Justifié Par la foi Par la foi Mon Jésus Mon sauvé L'éternité L'éternité Portée ta vie Lumière ta vie Amène-moi dans ta maison Dans ta maison de paix Seigneur Fais-moi voir ta gloire Et connaître ton nouveau nom L'éternité Mon partage Jésus-Christ Jésus-Christ Mon pâtirage Je dirais Jouis-toi, maman Justifié Par la foi Par la foi Mon jésus-Christ Mon sonne My beloved C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça m'implique, c'est bon. Je suis силée pour toi faire exponentially whip aiancter. Ici57, lui, c'est bon. J'implique tant de choses. J'implique tant de choses. J'implique tant de choses qui sont malheureusement. S'il vous plait, s'il vous plait, s'il vous plait, si vous l'avez déjà vu, vous descendez plus. S'il vous plait, si vous l'avez vu, je vous compte une éson. Sous-titrage ST' 501 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 de la mort, et de la mort de la mort, de la mort, de la mort, de la mort, de la mort. Ce mot est de la mort pour nous pour nous remercier de la mort. Et aujourd'hui, nous avons un pire sin. Nous n'avons pas un pire sin, mais aujourd'hui nous avons un pire sin. C'est un pire sin. C'est un pire sin. Quand Jean-Bierre est ici, il a guidé la communauté, il a lancé la communauté, il a préparé la communauté, le français-speaking communauté. Et il a été un pire. Et j'ai vu tout le temps, il y avait un pire, 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 pour nous aussi. Il a été un pire, et tout le temps, il a été un pire, le temps, mais il a été un pire. Il a été un pire. Pour lui, il a dit « Non, il a été payé, parce que de lui, il a travaillé contre la communauté, et il voulait arrêter la communauté, en particulier, il a contribué dans une autre façon. Et il a aussi été soutenu de la communauté. Bien chers frères et soeurs, nous avons entendu tout ce que le Père veut de nous dire. C'est très profond comme message. J'aurais dû ne plus parler. Mais là, c'est comme on peut toujours dire le mot. Alors, je préfère parler en termes de témoignage. Je n'ai pas connu particulièrement notre frère Jean-Pierre. Mais est-il que l'histoire ne se cache jamais ? Nous pouvons connaître des gens de par les écrits, de par les témoignages d'autres personnes. Je pars de ce témoignage pour épingler une réalité qui vient de notre background, quand je me réfère dans nos patries. Notre frère, militaire, la tenue de militaire. L'Occident de la France Nous prez l'avons de la mort, que la mort, l'amour, la mort, la mort, la mort. L'Occident de la mort, l'Occident d' credited vers l'opinion. C'est pour parler de la mort, l'Occident d'être venu. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ma vie, compagnon d'âme, frère d'âme, nous sommes venus rendre notre aîné hommage à notre frère aîné, compagnon d'âme, Jean-Pierre Moussonguila, qui a exercé ses fonctions sous les thérapeaux. Il est mort avec les grades du colonel breveté d'état-major. Il a fait ses études militaires ici, en Angleterre, au Sanders. C'est ainsi que vous nous voyez ici, en tenue militaire, symboliquement pour rendre les derniers hommages à notre aîné, à notre compagnon d'âme. C'est ainsi que, à titre oscure et honorifique, nous l'élévons aux grades du général breveté d'état-major général. Bien-aimés, chers compagnons d'âme, frère d'âme, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris la triste nouvelle de votre mort subite. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que votre âme repose en paix. C'est un long voyage que Dieu a appris, qui nous a fait précéder à la famille éprouvée, à la veuve, aux enfants, aux enfants, aux enfants, aux enfants. Que notre Seigneur puisse les garder, puisque Lui, il est le pied des orphelins et des veuves. Repose en paix. Repose en paix. Chers en paix. Frère d'âme, compagnon d'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Parcès est en plus... fort que la Suisse, de plus qu'une heure à l'école ESO, a été d'octubial en pillant de la Belgique a étéGUESESESESESESESESESESESES24 et a été étudié en �avé dans le 1970. Les familles de langages, tout le monde a été en anglais, en anglais de nouvelles en anglais, l'ambiance de Swahili, Kikongo, Chikunga, et Lingala, Ceci est très pu también... Il n'y a pas d'origine de Tassai, qui s'est passé à Ketanda, le riche southeastern province de Congo, où il n'y a été born en 1 janvier 1950, en la ville de Lubumbashi. Il n'y a été fait partie du premier en seconde de school en 1970, et il a été fait partie de l'armée de l'armée. Il attendait le R.M.A.S., le roi de la capitale de l'Arc, qui s'est passé en l'université en 1973. en 2003. La commissione 2nd lieutenant pour retourner à l'école en l'engineer's regiment pour une fois un nombre de années. En 1988, Dad retourne à l'Union de la recherche à lire un cours de master's en français, en français, à l'Université de Surrey, en Guilford. En 1990, Dad attended ACSC, Army Command & Staff College à Kenderwee, England. Dad was married with four children and I am the oldest. He was a qualified translator, interpreter, speaking fluent French, Lingala and Swahili. He was on the National Register as an interpreter in 2011 he was elected the first chairperson of the Congolese community in Coventry. Refugee and Migrant Centre. He was also a trustee at the Coventry Refugee and Migrant Centre and he was also a governor at the Coventry Church of England Blue Court School. I am Papa Jean Hess of the Sun and I stand today to share with you about Dad. He was married to my mum for 42 years. That's 42 years of marriage. And me and mum had four children. Francis who comes after me, Diane and finally James. And today we miss him deeply. There are no two words to describe the pain and loss we feel about his passing. We miss him because he was our dad. And we love him because he was our dad. We love him because he loved us. I know it's easy to stand up at a time like this and say all the good things about someone who has passed away. But I can tell you that he was a good father to myself, John, to Francis, to Diane, to James. He was a great husband to my mum as well. I wanted you to know the man I call Dad. He was a good father. A straight father. I loved him because he loved me. I was born on the 2nd July 1978 in Kinshasa. I grew up in Koma for the first 10 years of my life. My memory of Dad was that of a strong man. He was not only Dad, I was a soldier. He was an officer, a husband to mum. He provided for me and my siblings with the security we needed to grow up. My first glimpse of my dad was that of a little child. As a little child was when he would go away on army duties and he would wake me up early in the morning and kiss me on a hand and tell me to look after mum. I have many highlights of Dad as a child. But a few come to mind. He would take me to his office as a little child so I would spend time with him. in the living room in Kinshasa in our house. He'd have his army boots on a corner ready before he would go out to work. He would take me to runs in the morning and even then when I was so small I was grateful to call in my dad. And even then on those runs he taught me my first English words quickly, quickly. It was just the two of us running. And I just admired his long legs and how he could make the big steps. and I knew that even if I fell he would be there for me. And I also knew that one day I would run just like him. He took me to the pool to swim. He taught me how to swim. I remember when we moved to Gilda in 1988 he insisted that Francis and I would learn how to swim. Dad always and always wanted the best for us. And this too I know that. A clear memory of my dad was the pride he instilled in me. I was proud of the calling dad. Proud of his achievement and in turn I felt I too could succeed. My memories of dad was for me to be good at what I did. Upon arriving in the UK on the 23rd of December 1988 Dad and his sister who spoke English at home were hidden at it. Now I speak English. And this too is because of Dad. He loved his children. He loved Francis, Diane, James. He loved mum. And this I know leave inside of me. As a teenager like all teenagers I wanted my freedom and I pushed to find my own identity. All along I looked back I was just like my dad. Today I realise I am very much like my father in many, many ways. Dad was a giant in my arms. He was a giant in my arms. These two became obvious to me when I went to university. When I attended the University of Birmingham University of Birmingham University. The Russell Group University. People would ask me often What does your dad do? I was proud to tell them my dad would understand us. He was trained at probably the most prestigious military school in the world. And he started his training course in his seventies and then again in the nineties at a staff college. And that's where me and my family we spent our time there as well. Everyone who knows me from acquaintances to friends can testify to this fact that I am John Keir's son. I talk about my dad's every conversation. For example, a colleague of mine at work when they learned that my dad died on the 7th of October a few weeks ago. she told me you always thought about your father. I didn't realize that. But I do. I was very proud of my dad. There is something very special about a man even a boy to look at his father's life and to be proud of the man you call dad. I felt that his success was also my success. That even when I think about applying to the University of Birmingham I had a confidence that because my dad and what he did that I too could attend the prestigious university. During my first year at university it was expected for me to take a train from Coventry to Birmingham. it's only 20 minutes by train. At that time our family was not doing well financially. Dad worked two shifts so that I Joe would go to the university and stay in a hall of residence. He did it for me. Today I live in Israel. I live in Tel Aviv, Israel. I first fell in love with Israel about 20 years ago when I heard a talk by a Christian speaker talking about Israel. That's what I thought. But as I was going through my speech I had an early memory came to me. It was Dad who put the seed of Israel in me. It was Dad who put the seed of Israel in me. Dad told me the famous story about the entire operation. when a plane was taken by terrorists full of its rapists to Uganda and Israel went on a rescue operation from Israel to Uganda flying in the darkness of the night at low altitude so that they would not be seen by enemy countries and Israel finally rescued the hostages. Everyone who knows me knows that I love politics. I joined the Conservative Party a few years ago and ran as a councillor in Arrowhead in London. I always love to talk about politics in fact I talk about politics all the time. I'm obsessed with Donald Trump maybe I shouldn't have met him in a place like this. Where I work in Tel Aviv my friends laugh at me whenever I bring down politics. I can't stop talking about politics even my girlfriend sure she thinks I spend too much talking about politics. Where do you think my love for politics comes from? Where do you think my love for politics comes from? My love for politics comes from my Dad. Dad speaks about politics all the time. one of the most typical pictures of Dad was him talking about politics on the phone and with friends. My very, very, very last conversation with my Dad was a conversation that I recorded he was speaking to me on WhatsApp and I recorded the message and I recorded my message and I was asking him how he was doing and he was answering me with some political news about what he asked him. Upon learning of Dad's death on the 7th of October I knew only one thing for sure to be next to Mum. I feel like Dad came to me early this morning kissed me on my head as he did as a child and told me to look after Mum and now I promise you Dad that I will look after Mum and Francis Gaya Nguyen I think it's the desire, the life, the témoignage, d'un des grands amours de mon emploi aujourd'hui, le démoniage et l'hommage de l'amiral Claude Yonzo. C'est un grand amour de mon emploi. Yonzo, je pense qu'il est chef de force navale, ou il a été chef de force navale à la République démocratique du Congo. C'est un hommage qu'il a fait sur son très chef et l'avis des colonelais Préputé d'État-major, Jean-Louis Moussongen. Il s'intéresse à vous, honorables et distingués autres, très chers avis et connaissances de la famille Moussongenari. Chers frères et sœurs dans l'Église, Messieurs, mesdames et messieurs, aboutis les qualités respectives. Pour vous, pour vous, pour vous. Que la pédistoyeure soit avec vous. Personne n'ignore la raison de notre rassemblement ce jour. C'est parce que notre grande famille est un jour. Nom de bas ou bas, j'ai cité l'Église Préputé d'État-major, Jean-Louis Moussongen. C'est lui qui a vécu les jours avec nous et tombé depuis le dimanche 7 octobre 2018 en Grèce, suite à un Mouradon qui s'est abattu dans la matinée de ce jour. Accepter qu'elle a mis un frère et parfois même elle est commune pour les hommes, et qu'il dévoile, empêché par les obligations du devoir, s'est permis respectueusement de prendre votre temps précieux de recueillement pour résumer notre personnage que nous ferons ce jour. Qui est-il ? Qu'a-t-il été pour nous sur cette terre des hommes ? Qu'a-t-il laissé comme douleur dans mon cœur aujourd'hui ? J'essaie de rappeler à ton camp que depuis des temps idémorieux, Dieu a créé donc pour vivre en communauté mieux en famille, ce qui a été le cas pour celui que nous appelons inférieusement « gentil ». Car, après de nombreuses années de vie familiale comme nous, avec beaucoup d'entendements, Saint-Germain avec celle de l'amiral Lyon, qui était l'un de ses proches parents, une terreur affleuse, une séparation aussi plus comme c'est-ci, est venue créer un vie parmi nous, au moment où on s'attendait loin. Alors qu'il était à mission exéglise, accompagné de sa chère et de nous, les gens pouvaient les peurs comprendre de cette situation, car à peine qu'il venait de se confier, à l'une de ses filles, et à l'union de ce jour-là de matin, lui promettant de la plus matérielle et morale en l'espace de quelques heures du même jour qu'il a appelé l'amour de son Père. Cela ne peut rester indifférent. pour marquer la profondeur de cet amitié et de lui. Et sur l'intercession, or bless the Mother, the Mother of Jesus Christ. And Mary, full of praise, the Lord is with you. Bless us all who's with you, and the blessing is the fruit of the Lord Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners now, at the hour of our death. Amen. We are going to honor him with this incense, our evil way of honor him. Lord Jesus Christ, rise into heaven. We will sigh together, the most eternal, Our Father, the apare utan, the throne, and the tomb, the old, as it is made the . C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 C'est parti.